traitons maintenant la deuxième ou la seconde ligne des chemins étroits toujours les mêmes étapes je m'arrête à la fin de l'adjectif l'adjectif si étroit je m'arrête ici à la fin et je me demande quel est le nom qu'il précise je regarde en arrière je cherche le nom je trace une flèche voilà donc le nom c'est des chemins je me pose la question les deux questions masculin ou féminin on a vu que des chemins au singulier c'est un chemin donc c'est masculin des chemins c'est masculin est ce que ces films c'est singulier ou bien pluriel il y a s il y a la marque du pluriel donc c'est c'est masculin pluriel je prends ma décision et j'écris le s du pluriel sans ajouter un e de féminin parce que c'est déjà masculin des routes étroits je m'arrête l'adjectif c'est étroit étroit je je suis les mêmes étapes je m'arrête à la fin de l'adjectif je regarde en arrière je cherche le nom qu'il précise je trace la flèche voilà le nom et c'est des routes je me pose les questions est ce que c'est masculin ou féminin on a vu que c'est féminin des routes est ce que c'est pluriel bien singulier voilà il ya la marque du s donc c'est pluriel donc des routes c'est féminin pluriel ça y est je prends ma décision j'écris le e pour le e du féminin et le s du pluriel donc ça sera des routes étroites regardez les enfants le e du féminin que j'ajoute à l'écrit je l'entends à l'oral il fait sonner le t qui termine étroit et qui est muet au singulier au singulier on dit étroit et au féminin étroite compris donc vous prenez cahier de leçons vous écrivez la date d'aujourd'hui orthographe accordé l'adjectif qualificatif et je retiens l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il précise au masculin singulier au féminin singulier au masculin pluriel au féminin pluriel quand l'adjectif est placé après le verbe être il s'accorde avec le sujet du verbe et merci voilà voilà Sous-titrage ST' 501